Good morning, good morning, un petit café, on va démarrer la journée. Et bien écoutez, c'est officiel, c'est reparti pour les vlogs. Attendez, je fais n'importe quoi, oulala, oui d'abord je dois viter. Voilà, comment ça va ? Bon, comme je vous disais, c'est officiel, c'est officiel, oulala, c'est reparti pour les vlogs. Donc, en gros, je pense que vous avez capté que j'avais fait une grande pause. Hum, ce café de chez Dimboula, il est délicieux. Alors, je vous disais, il est quelle heure ? Je ne sais même pas il est quelle heure il est. Ouah déjà, il est bientôt 11h. Dimanche matin, hier, j'ai enfin, enfin, racheté mon Canon. J'avais le 2, il y a super longtemps, je l'ai revendu il y a 2 ans, exactement quand j'ai arrêté de voyager. Comme je ne l'utilisais plus, je l'ai revendu en sachant que j'avais cassé l'écran, je l'ai fait réparer. Et voilà, je me suis dit franchement, je vais utiliser mon Sony. Du coup, je l'ai revendu et je me suis rendu compte en fait qu'après, j'ai arrêté de faire des vlogs quand même. J'ai beaucoup moins filmé et surtout, le Sony, c'est un appareil assez lourd. Et c'est vrai que ça, c'est juste top, top, top. Je l'ai ramené, le précédent, je l'ai ramené partout. Il a fait le tour du monde avec nous. Il est tombé plein de fois. Alors celui-ci, hier quand j'étais au magasin, je me suis dit, ah, il est super léger. Donc en fait, il est beaucoup plus léger que la version précédente. En fait, demain, c'était vraiment un appareil assez lourd. Là ici, c'est fait exprès, ils ont voulu faire un appareil beaucoup plus léger. Tant mieux, mais en même temps, moi j'aimais bien l'autre. Voilà, après bon, il y a plein de petites améliorations. Je suis trop contente. Et vous vous doutez bien que mon départ en France m'a beaucoup motivée pour racheter mon Canon. Je suis trop contente. Je suis trop, trop, trop contente. Vous n'avez même pas idée. Alors, j'ai rechargé la batterie. La batterie est ici. Il était out of stock sur le site de Canon. Du coup, hier, j'ai été chez Mustapha Center. Je pense que vous connaissez Mustapha Center, celles qui me suivent. C'est un magasin à Little India qui est gigantesque, gigantesque. Ils ont tout, tout, tout. Et mon premier, je l'avais acheté là-bas. Du coup, j'ai comparé les prix et tout ça. Et en fait, c'est toujours moins cher de l'acheter ici à Singapour. Donc du coup, je me suis dit, allez, je vais l'acheter à Singapour. Et comme ça, au moins, c'est fait. Et en allant en France, je n'ai pas à courir à droite, à gauche. Voilà, donc je suis trop, trop contente. Je pense que je vais beaucoup plus vlogger en allant en France parce que tout simplement, j'aurai beaucoup plus de temps. et par la suite, je pense que je vais essayer de garder un rythme d'une vidéo par semaine. Voilà, c'est mon objectif. Une vidéo minimum, mais sans pression parce que vraiment, comme je vous disais, je n'ai pas envie, je n'ai pas envie d'être... Vous voyez, je ne suis pas la nana. Il faut absolument que je fasse un nombre de vues, machin, non, 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 pas du tout. Donc c'est vraiment, il faut que ça me fasse plaisir. Je sais que ça vous fait plaisir. Mais il faut aussi, avant tout, que ça me fasse plaisir parce que c'est moi qui filme, c'est moi qui dois faire le montage, etc. Et écoutez, welcome back ! Et je vais prendre mon petit déjeuner. Et aujourd'hui, je vous emmène du côté de Jouchiat. Alors, vous constaterez que c'est super calme parce qu'Haroun est en train de regarder la télévision, regarder des animés. Il est à fond dans les LOL. Hein, Haroun ? Oui. Tu aimes bien les LOL ? Oui. Ok. Et Rania et Mariam ne sont pas là. En fait, hier soir, on est partis. On était invités chez une copine et elles sont restées dormir là-bas. Du coup, moi, ça me laisse le dimanche. Je les récupère demain. Et ça me laisse aujourd'hui pour terminer les achats puisque ça y est, le départ approche. Et en fait, quand vous commencez à ranger, à paquer, vous vous dites, mais purée, j'ai oublié un tel et un tel et un tel. Il me reste quelques petits cadeaux. Et je vais trouver ça à Jouchiat. Donc, c'est le quartier. C'est une petite rue super sympa près du quartier Malé que je vous ai déjà montré aussi. Tu manges juste ce que tu veux, Haroun. Et tu peux laisser le reste. Maman, elle va terminer. Voilà. Donc, écoutez, je vais arrêter de papoter. Il faut que je termine ça. Je pense que... Attendez, je vais vous montrer là-bas. J'ai du du tout seul. Ce que vous voyez là-bas, c'est une petite commande de chez Moderniza que je dois repasser, que je vous montrerai aussi rapidement. Il n'y a vraiment pas grand-chose. Il me fallait deux pantalons noirs et la petite veste que vous voyez et quelques foulards en jersey parce que ça n'arrête pas de me dire qu'il fait trop froid, il fait trop froid, il fait trop froid. Et je me dis, voilà, mes foulards en jersey, quand je voyage, c'est vraiment... C'est hyper confortable. Ça ne bouge pas. Ça vous tient au chaud. Et donc, du coup, j'ai pris une petite sélection la dernière fois. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Welcome back to... Comment on va rappeler ça ? J'aimerais qu'on trouve un nom, les filles. Mettez-moi ça en proposition. Comment on va appeler ça ? Les vlogs de quoi ? Je ne sais pas. Trouvez-moi un. Aidez-moi à trouver un nom pour cette nouvelle série de vlogs. Et ben... Voilà, quoi. Bon, à toutes. Ok, il est 3h. Les bagages sont terminés. On a tout pesé. On a tout vérifié. Ça va. C'est vraiment le truc le plus chiant. Et j'aime bien partir en étant sûre qu'il n'y a pas de surpoids ni quoi que ce soit parce qu'il n'y a rien de pire que ça, d'arriver à l'aéroport et qu'il y a 500 grammes et qu'on vous dise non mais il faut retirer, c'est trop, etc. Je vais me maquiller vite fait. Il me reste juste à acheter quelques derniers cadeaux. Mais franchement, le plus gros, ça y est, c'est fait. Et franchement, ça va me permettre cette semaine de me concentrer sur le boulot. Ahmed, baisse le son. Arun est en train de... Ahmed, il regarde un manga avec Arun. Ponyo. Ponyo, je ne sais pas si vous connaissez. C'est un manga que j'aime trop, que j'ai déjà regardé. Je ne sais pas combien de fois avec les enfants. Voilà. Bon, un make-up vite fait, bien fait. Vite fait, bien fait. Écoutez, on va partir du côté de Jushiot. Et après Jushiot, on doit passer à Jewel. Jewel, Jewel. À l'aéroport, il y a un centre commercial qui est très connu parce que, vous voyez, vous avez des super belles fontaines. C'est un très beau centre commercial. Il y a un magasin qui vend des boîtes de biscuits locaux. Des biscuits locaux super bons qu'on a déjà testés. Donc du coup, on va aller là-bas pour en chercher, pour la famille, pour les amis. Ah, c'est bien. Ramatar. Rizlen. C'est vrai, je n'en ai pas beaucoup. Je peux les compter sur le bout de mes doigts, pour le coup. Parce que vraiment, je n'en ai pas beaucoup des amis, 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 super proches. Voilà, donc. Ok. Voilà. On va se prendre la tête. On va faire un truc super simple. Ok, qu'est-ce que je vais prendre aux doigts ? Et vous savez ce que je vais faire ? Je vais en profiter pour mettre de côté le make-up que je vais prendre avec moi. Et ça sera... En fait, j'en ai super. J'ai deux fonds de teint à terminer. Il y a un petit fond à l'intérieur. Niveau make-up, je me suis vachement, 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 vachement calmée. Et j'ai pris aussi pas mal de choses à donner, à offrir. Parce qu'il me faudrait plusieurs vies pour terminer tout le make-up que j'ai. Et voilà. Je suis en train de tester, en fait. Vous voyez, je fais plein de mouvements comme ça. C'est pour voir le focus, pour tester le focus de la caméra. Mais là, ça a l'air pas mal. Ça suit. Je vois bien ça, je vois ça. On verra au montage. Et ce que j'aime bien faire, c'est que je vais toujours venir prendre une couleur peau. Couleur peau, n'importe quoi. Je vais prendre un fard à paupières couleur peau. Et je vais venir l'appliquer parce que du coup, en fait, votre paupière est... Du coup, votre eyeliner va mieux tenir... Surtout si vous avez tendance à avoir les paupières grasses. On n'a pas besoin de tant de produits que ça. Hop, un petit trait. Je vous partagerai ma tenue tout à l'heure. Hop, un tout petit trait comme ça. Hop. On le joint. J'ai l'air quand je fais mon eyeliner, je ne parle pas. Parce que c'est vraiment le truc... Je déteste me louper. Voilà. Il y a quelque chose que je voulais vous montrer. C'est ce rouge à lèvres. Parce que la dernière fois, je l'ai porté dans un tuto. Et il y a plusieurs filles qui m'ont demandé... En fait, c'est une marque qui s'appelle Sceptre. S-C-E-P-T-R. Ok. C'est une... Enfin, elle ne vit plus à Singapour. Mais à la base, c'était une singapourienne qui est rentrée chez Sceptre. En fait, elle était expat. Qui a une marque qui a énormément de couleurs de rouge à lèvres. Elle est très focus sur les lèvres, en fait. Et donc, cette teinte ici, c'est la teinte Adila. Et c'est vrai que c'est... Oh, focus, focus. Yes. Voilà. C'est une teinte que j'aime beaucoup. Parce qu'elle fait très naturelle. J'aime bien cette couleur. J'aime bien. J'aime bien. J'apporte très souvent. Voilà. Mais elle a plein d'autres couleurs. Il y a vraiment plein, plein, plein d'autres couleurs. Mais j'aime beaucoup ces rouges à lèvres. Ils sont hyper confortables. Le prix, par contre, ça coûte cher quand même. Franchement, en comparaison avec d'autres marques, voilà, ils coûtent quand même assez cher. Donc voilà, écoutez, je suis prête. Je vais partager avec vous ma tenue. Je vais vous montrer, bah écoutez, déjà ce haut. Non, on va aller de l'autre côté. On va dans la chambre. On va dans la chambre. Il n'y a pas beaucoup de place puisqu'il y a des balises un peu partout. Comme ça, je pourrais vous montrer toute la tenue. Ok ? Allez, on y va. Oh, super ! Voilà, on y est. Je suis là. Donc ça, foulard de chez Moderniza. Là, toute la tenue de chez Moderniza, c'est un foulard en jersey. Ok ? Alors, je vous montre la blouse. Franchement, elle est super jolie. Super jolie. Je ne sais pas si vous allez voir, mais il y a ces détails ici. La coupe, elle est super bien. Il est super à l'aise. Est-ce qu'on va me voir en entier ? On va baisser la caméra un petit peu. Voilà, comme ça. Je pense que là, vous allez pouvoir me voir en entier. Oui, c'est bon. Voilà. Hop. Ok, donc. Voilà, foulard en jersey. Le foulard en jersey. En jersey. Le foulard en jersey. Le foulard en jersey. J'ai pris différentes couleurs. Je vais vous montrer ça tout de suite. Et c'est vraiment des couleurs que je porte. Excepté le blanc. J'ai pris du blanc. Parce qu'en fait, la dernière fois, j'avais un photoshoot et je n'avais pas de foulard blanc. Et je me suis dit, ah oui, il me faudrait un foulard en jersey blanc. Donc du coup, en fait, j'ai abandonné le blanc parce qu'à chaque fois, il y a des taches de fond de teint. Et franchement, ça m'énervait. Voilà. Ça, la couleur nude. Vraiment, la couleur qui passe avec tout. Et là, c'est un genre de... Je crois qu'ils appellent ça charcoal. C'est un genre de gris. Vous voyez ? Attendez, je vais vous dire là. Je vais vous mettre les liens en barre d'informations. Mais vous voyez, c'est un genre de gris foncé, mais super beau. Voilà. Et alors le noir, basique. Vraiment quatre couleurs basiques. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un autre pantalon noir. Vous voyez ? Tout simple, pantalon noir classique. Parce qu'on n'a jamais assez de pantalon noir. J'ai deux vestes à vous montrer. Celle-ci. Alors, pour le coup, ce ne sont pas des vestes pour l'hiver. Surtout celle-là, elle est plutôt légère. Ça fait un peu veste manteau, mais ce n'est pas pour l'hiver. Ce n'est pas pour l'hiver, c'est plutôt pour le printemps. Vous voyez ? A la limite, quand il ne fait pas trop froid. Mais je pense que là, il fait froid en France. Il fait vraiment froid. Ce ne sera pas suffisant de porter ça. C'est clair et net. Mais elle est vraiment sympa. Vous voyez ? Tout simple comme ça. Avec des poches, des boutons. En fait, c'est plutôt un imperméable. C'est un genre d'imperméable. C'est plutôt un imperméable. Il va falloir que je fasse quelques réglages. En fait, vous voyez ? Quand je fais des mouvements un peu trop vite, je vois qu'il y a la lumière qui... Il y a un peu du mal. Bref, c'est plutôt un imperméable, en fait. Ce n'est pas une veste. C'est plutôt un imperméable. Et alors, cette veste-là, je pense que vous l'avez vue sur plein d'influenceuses. Elle est vraiment super belle. C'est la veste de chez Revka. Pied de poule. Super jolie. Alors, regardez-moi les boutons. Les boutons sont super beaux. Est-ce qu'on les voit ? C'est super beau. Mais j'aurais préféré des boutons tout simples. Ça, c'est vraiment... Voilà. C'est joli. C'est joli. Mais j'aurais préféré des boutons tout simples. Vous voyez ? Discrets. Mais moi, c'est les vestes. J'adore les vestes. Portez ça avec un pantalon noir tout simple. Un joli sac. Et ça fait tout de suite super classe. Je vous la montre. Elle est super jolie. Franchement, celle-là, les filles, je vous la recommande. Je vous la recommande. Elle est vraiment belle. J'ai la porte en taille S. Il me semble que c'est une taille S. C'est une taille 36. 36, je la porte en taille. Une taille 36. Mais elle est super jolie. Ça, c'est vraiment un indémodable. Ça ressort tout le temps à la mode. Et voilà. Bah écoutez, on y va. Amel ? MRT ou taxi ? Ok. C'est parti. On va prendre le taxi. What are you doing ? On va prendre le taxi. Hmm ? On va prendre le taxi. Are you waiting the taxi ? The taxi is here. Ok, let's go. Bien. Hello. Yeah, hello. Come. Bye. Sorry, yes, you chat please. Voilà, le truc, c'est toujours comme ça en fait. Haroun, il prend sa trottinette et au final, il s'endort sur le trajet. Mais on a pris la poussette, donc on va mettre la trottinette dans la poussette. This is a stride. This is a stride. Hi. Wait a bit of a... Oh, pillow Ubin, sentosa. C'est tout un peu les, tu vois, les centres d'intérêt. Look at the cat, Haroun. This is the cat. This is the one. Look at the cat. It's the cat. This is the cat. Okay. Look at this. Mmm. You want to try? Okay, you try with one. Vasily. But be careful, huh? No, I'm not here. Here. Let me show you. Okay. No. Docement, 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 Haroun. It's here. Yeah, okay. Come. Can you see, can you see, Mami? C'est beau, ça? C'est beau? Oui. Oui? C'est quoi le mieux, ça ou ça? Ça. Celle-là? Celle-là. Okay, merci, Haroun. Super, j'ai un photographe. Bon, bienvenue à Jushiat. Donc, vous voyez, ces maisons, comme je vous disais, ce sont des maisons très connues. Les maisons de Piranacan, vous voyez, super colorées, super jolies. Donc, traditionnellement, il y avait le magasin qui était en dessous et la famille qui vivait en haut. Donc, vous voyez que ce sont des maisons, en fait, qui, je crois qu'elles appartiennent au gouvernement, c'est ça, hein? Ça appartient au gouvernement. Bref, c'est assez strict au niveau de ce que vous pouvez faire, ce que vous ne pouvez pas faire. Et vous voyez que c'est habité, donc il y a des personnes qui les restaurent. Il y en a d'autres, en fait, il y en a qui sont, vous voyez, par exemple, de ce côté-là, elles sont un peu, elles sont vraiment très vieilles, très vieilles, pas très entretenues. Alors que de ce côté-là, vous voyez que c'est flambe en oeuf, vous voyez? C'est tout. Bon, on attend le taxi. Il fait trop chaud. Il fait trop chaud. Je suis en train de fondre, en train de fondre littéralement. Il fait moins chaud qu'hier, mais il fait encore très chaud. Donc, franchement, j'ai hâte, j'ai hâte d'avoir froid et d'être à l'extérieur et de pouvoir être à l'extérieur sans suer, sans dégouliner. Il arrive grave ou pas? Pas encore? Bienvenue à Jewell. Ouh, bon. On va chercher encore des cadeaux. On va chercher encore des cadeaux. Coucou, coucou. Dernier stop de la journée. On est à Garden by the Bay. Donc, comme vous pouvez le voir, il est où Haroun? Il est là-bas avec sa trottinette. Donc, on a booké le Flower Dome. En fait, on a un abonnement annuel. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il y a toujours des expositions différentes. Et là, étant donné que c'est Noël, il y a plein de décorations. Et donc, on s'est dit, allez, on va faire un tour là-bas. Et avec nous. Donc, vous voyez, on a l'hôtel là-bas. Bon, vous avez le Cloud Forest qui est là, qui est super. Mais en général, on ne fait pas les deux en même temps parce que sinon, c'est un peu, voilà, c'est un peu trop lourd. Donc là, direction le Flower Dome. Allez, Haroun, on y va. Sous-titrage Société Radio Et voilà, ça a été une longue journée encore une fois. On va prendre le métro pour rentrer. On va manger un petit bout et dodo. Le week-end est terminé. J'espère que ce petit vlog vous aura plu. Je vous donne rendez-vous très bientôt. Bye. Sous-titrage Société Radio